Bonjour, dans cette vidéo on va voir les quatre points clés pour réengager vos collaborateurs, pour réenchanter vos espaces de travail et pour améliorer votre RSE d'une pierre, trois coups. Aujourd'hui on est avec Wassim Chalfi, fondateur de la société Upcycli. Bonjour Wassim. Bonjour Thomas. Donc vous faites à la fois de la récup de matériaux, de l'économie circulaire, de la création de mobilier de bureau, de l'implication des collaborateurs dans le développement de nouveaux espaces de travail et finalement de la cohésion d'entreprises avec une meilleure productivité à la clé pour tout le monde finalement. Exactement. Pourquoi c'est plus qu'utile, ça crée de la valeur de se pencher sur ces trois sujets ? C'est des éléments importants qui reviennent sur le devant de la scène. Sachez qu'uniquement 9% des salariés français sont engagés dans leur entreprise. Sur le fait de réenchanter l'espace de travail, ça devient vraiment un besoin, surtout pour les millenials par exemple, pour qui c'est un sujet assez important et assez fédérateur. Alors les millenials qui réclament des espaces de travail, de la qualité de vie au travail en critère numéro 2 après la rémunération. Exactement. Et qui réclament aussi des valeurs, c'est-à-dire du développement durable. Exactement. Et ça met l'accent sur l'effort RSE des entreprises en termes d'attractivité. D'attractivité aussi. Exactement. Pour attirer les meilleurs talents de la nouvelle génération. Alors on va passer aux quatre points clés pour mener à bien un projet comme celui-là. À qui s'adresse ce genre de projet ? Ça s'adresse précisément à des entreprises, que ce soit des start-up, des petites PME ou autres, que ce soit des grands groupes, mais dans deux cas de figures différentes. Par exemple, un grand groupe, il fait une fusion, il y a 200 personnes qui vont rejoindre 400 nouveaux personnes. Ok. Comment créer leur histoire ? Comment faire en sorte que cette fusion, il se passe bien ? D'accord. Ça passe par l'aménagement. Pour les start-up, concrètement, c'est lorsque par exemple une start-up, il lève des fonds et qu'il passe de 5 personnes à 50 personnes. Oui. Pareil, comment traduire ce changement-là ? Comment faire pour que la croissance se passe bien du coup et que l'équipe reste cohérente en fait ? Que l'équipe reste cohérente, qu'on attire les meilleurs. La première étape à mettre en place, c'est de prendre cette volonté, cette décision d'impliquer les collaborateurs dans l'aménagement ou en tout cas dans le projet qui est en cours. Ça se passe par des séances de brainstorming et de co-conception qu'on anime en se basant sur le design thinking, qu'on anime au profit des collaborateurs, des régions et autres. Et à partir de là, on prend vraiment le pouls du projet, l'orientation, la philosophie, les objectifs, les contraintes aussi. D'accord, oui. Et c'est ce qui nous permet d'avoir tous les retours et de proposer un plan d'aménagement qui arrive dans une deuxième étape. Ah, ça, c'est la deuxième étape, oui. Exactement. Vous avez tous les éléments pour faire un plan d'aménagement en 3D ? Exactement. Pour l'instant, c'est virtuel, mais vous pouvez déjà le proposer à visualiser aux différentes équipes, c'est ça ? Exactement. Modéliser l'aménagement en question pour l'ensemble des acteurs. Et de trouver le meilleur compromis pour les différents services, pour les différentes personnes. D'accord. Donc, on vient avec des modélisations 3D de l'espace qu'on a juste. Ça fait partie, voilà, d'aller autour des échanges, d'amélioration, de profilement. De la co-construction en amont. De la co-construction, exactement. Justement, on a une approche pour dématérialiser cette partie de remonte d'informations. Vous avez des outils numériques pour ça ? Exactement. Exactement. On passe par des plateformes digitales qui permettent de toucher plus de 5 000 personnes et de récupérer vraiment leur feedback en temps réel. Une fois que vous avez le plan final, du coup, ça vous amène à la troisième étape. Exactement. Donc, co-construction. Là, on rentre dans la construction en dur. Exactement. C'est-à-dire que vous revenez à l'atelier pour fabriquer finalement des mobiliers sur lesquels tout le monde est d'accord. Oui, voilà. Dans notre atelier qui est justement derrière, on fabrique l'ensemble du mobilier nécessaire. Le maximum dans notre atelier ici. Oui. Et on propose, in fine, aussi, un aménagement au team building dans le sens, par exemple, sur la dernière journée ou le dernier après-midi ou entre midi et deux. Alors ça, c'est pour la quatrième étape, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont conçues et fabriquées chez vous, vous retournez dans l'entreprise. Et à ce moment-là, vous impliquez les collaborateurs aussi dans la construction physique de l'espace de travail. Exactement. Le but, c'est vraiment de permettre la découverte ou de faire la chaîne de valeur de la conception de l'idée jusqu'à l'installation. On s'organise pour savoir à peu près précisément combien de personnes il va y en avoir. Donc, on calcule un jour homme ou un heure homme. Et à partir de là, nous, on calibre notre charge de travail en fonction de ces renforts. Mais l'idée, c'est toujours la co-construction pour renforcer la cohésion de l'équipe. L'appropriation de l'espace de travail, faire en sorte que l'aménagement, il soit à l'image du groupe, de sa philosophie, de son état d'esprit et autres, de ses objectifs, de ses ambitions. Permettre à un groupe de salariés, collaborateurs ou citadins de vivre une expérience commune et de se créer une histoire commune qui est liée à leur espace de travail, qui est liée au monde de l'entreprise. Un meilleur cadre de travail, ça permet d'abord d'embaucher les meilleurs talents, mais aussi de mettre en valeur la qualité de vie et du travail des salariés déjà présents. Ce qui réagit justement sur l'épanouissement des personnes en entreprise, ce qui réagit bien sûr sur la productivité, sur la qualité du travail aussi, l'atmosphère et l'ambiance globale d'une entreprise. Donc ça, c'est un premier gros bénéfice de ce genre de projet, donc c'est la cohésion au travail, c'est l'implication des salariés, l'engagement. Puisqu'il y a d'autres bénéfices, c'est la valorisation de cette démarche dans un rapport RSE, parce qu'il y a des matériaux qui sont éco-conçus, issus de la récupération, donc de la gestion des déchets, dans l'économie circulaire. Il y a aussi un enjeu de localisation des emplois, puisque pour faire ce genre de marge, on fait appel à des gens qui sont ici et pas en Chine ou ailleurs. Et tout ça, ça se valorise dans un rapport RSE encore une fois. Sur le volet RSE, c'est vraiment ce cercle vertueux où, à partir de matières premières qu'on appelle déchets, on fait travailler des gens qui sont dans le besoin pour proposer un service d'immobilier, des aménagements qui ont une très grande valeur ajoutée immatériale. Ce n'est pas forcément les mesures, le bois, la matière ou autre, mais c'est vraiment l'immatériel qui permet à une équipe de se sentir bien dans son espace de travail. Et en termes de RSE également, il y a aussi la volée communication, qui est très très important justement pour mettre en valeur les initiatives RSE des entreprises. C'est l'ensemble de ces actes-là. C'est un enjeu d'image aussi. Exactement. On va résumer très rapidement les quatre étapes clés qu'on vient de voir pour réussir un beau projet comme ça, puisque vous avez vu, c'est gagnant sur tous les tableaux. La première étape, c'est la consultation des parties prenantes en interne, avec une phase de brainstorming pour récupérer les enjeux, les besoins et les contraintes. La deuxième étape, c'est de créer finalement un plan en 3D pour permettre à tout le monde de visualiser le futur espace de travail, de corriger le tir, d'améliorer jusqu'à un projet finalement définitif. C'est bien ça ? Exactement. Et de se projeter dans le futur espace et d'être acteur du changement au lieu de le subir. Le déclic, il est là aussi. À partir de là, la troisième étape, c'est de concevoir ces mobiliers pour ce futur espace de travail en atelier. Et de préparer finalement les espaces aussi pour les futurs ateliers de co-construction avec les différents employés, quand on amène ça dans l'entreprise. Exactement. Et avec ça, finalement, il n'y a plus qu'à installer tout ça sous forme d'atelier. Ou de team building, ou de workshop. On s'adapte vraiment aux besoins et au cas de figure de l'ensemble des contraintes qu'il peut y avoir. N'hésitez pas à consulter le site dans le lien, si vous voulez en savoir plus et pour aller plus loin. dans la description juste en dessous. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les news du projet Be Entrepreneur. Et inscrivez-vous aussi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines interviews en cliquant ici ou là. Merci. Merci.